Pauvre escargot. Bon. Go. On va voir combien de centimètres tu fais en 30 secondes. Ok, les 30 secondes sont passées. Bon, allez, une minute alors. Combien de centimètres en une minute ? Allez, on continue la dissection. Voilà. On va voir combien de centimètres en 30 secondes. En fait, j'ai toujours voulu faire de la dissection d'escargot depuis mon enfance. Je me souviens, en fait. Un jour, on était censé faire de la dissection de genre de crapaud ou de la grenouille, là, comme c'était au programme classique. On ne l'avait jamais fait et je crois que c'était à cause de l'école qui n'avait pas assez de budget ou tout simplement qu'ils estimaient que ce n'était pas très éthique. Double guillemets. Double guillemets. Donc, voilà. Voilà. Voilà où j'en suis. Merci. Merci l'école. Merci beaucoup l'école. Voilà. On sort petit à petit le machin de sa coquille. Et voilà à quoi ça ressemble un escargot et de l'intérieur. J'ai lavé mes mains, j'ai lavé l'escargot. Et on a repris de nouvelles pinces. Alors, on va le faire pivoter. J'ai faim, pas vous ? Voilà. On va le faire pivoter. On va le faire pivoter. son tire-bouchon allez je veux juste le montrer à la caméra ceci et le squelette de l'escargot je veux juste le montrer à la caméra toujours en train de brûler quelle agonie n'est ce pas j'espère que ça va pas m'exploser à la gueule en plus ce serait bien fait pour moi ça fait comme une bougie d'anniversaire je veux juste le montrer à la caméra je veux juste le montrer à la caméra